Oui, bonsoir, Raphaël Carnaron, directeur des flottes automobiles chez Verlingue. Ce soir, dans le cadre de l'agora des flottes automobiles, nous allons nous exprimer sur la modernisation des flux de gestion sinistre. Alors, quand on parle de modernisation des flux de gestion sinistre, bien entendu, on pense tout de suite au e-constat. Le e-constat, aujourd'hui, reste finalement très marginal. Pourquoi ? On est sur, après trois ans d'utilisation, donc là, je suis sur les chiffres, à décembre 2017, nous devrions avoir les nouveaux chiffres en 2018, dans quelques semaines. On est simplement sur 600 000 téléchargements et sur 38 000 déclarations sinistres. Et là, je parle en chiffres cumulés. Donc, autant dire que le e-constat reste aujourd'hui très marginal. Et d'ailleurs, si je faisais un sondage pour savoir qui, dans la salle, a téléchargé l'application, je suis persuadé que nous aurions assez peu de mains levées. Alors, quand on parle finalement du marché des flottes automobiles, il faut garder en tête que pour les assureurs, on parle simplement d'à peu près 10% de ce que représente le marché des particuliers. Donc, l'essentiel des investissements portés par les assureurs sont à destination des particuliers sur lesquels ils vont pouvoir capitaliser sur l'automobile pour faire des ventes de MRH, pour faire des ventes également de produits financiers, d'épargne retraite et autres. Et donc, c'est vrai que le marché des flottes automobiles est vraiment délaissé par les assureurs et plutôt occupé par les courtiers. Et lorsqu'on parle des flottes automobiles également, pour les courtiers, on a le Grand Courtage qui a développé depuis 2012, en tout cas pour Verlingue, une appli dédiée et qui s'est généralisée, on va dire, depuis 2-3 ans. Donc, un marché où finalement ces applis-là vont permettre aux conducteurs d'avoir de plus en plus d'autonomie. L'idée étant de se poser la question comment enrichir en permanence ces applis pour que le conducteur ait envie d'y aller puisque sinon, l'application sera connue juste des multi-accidentés et pas de ceux qui vont l'utiliser une fois dans l'année ou une fois tous les deux ans. Et puis, également toujours pour les déclarations de sinistres, c'est les extranets. Un vrai mouvement qui a maintenant une dizaine d'années mais avec des extranets qui sont modernisés, avec beaucoup plus de facilité, d'ergonomie pour le faire et derrière aussi tous les tuyaux puisque lorsque vous déclarez sur un extranetre, il y a derrière aussi des tuyaux pour aller sur les applicatifs métiers des courtiers et également via des échanges de données informatisées directement chez les assureurs. Donc, c'est ça la modernisation chez nous. On est encore, je dirais, loin de ce qu'on devrait faire compte tenu des flux que l'on gère. Il faut imaginer que les constats, c'est à peu près 5 millions par an de constats, 3 millions 2, 3 millions 3 de sinistres et sur ces échanges informatisés, on a des compagnies comme MMA, leader du marché, qui n'est pas encore sur des échanges de données informatisées. Donc, c'est pour vous montrer l'écart et je me suis renseigné avant de venir à notre plateforme de gestion pour avoir quelques chiffres sur les 52 000 sinistres que l'on gère. Aujourd'hui, on en a simplement 1 000 qui nous arrivent par l'application qu'on a développée. Donc, autant dire que même si c'est la démarche du futur, on en a encore assez loin parce qu'il y a des besoins d'appropriation, il y a des problèmes de culture, de confiance dans les outils. Et puis, toujours dans ces déclarations, j'ai aussi eu une surprise, c'est de voir qu'on a toujours des clients qui nous déclarent des sinistres par fax. Donc, c'est pour vous montrer le grand écart que l'on opère aujourd'hui et pour embarquer toutes les modalités de gestion pour nos clients, on ne peut pas être sur une rupture immédiate, même si on la promeut. Sous-titrage ST' 501